On aime bien la compétition dans notre métier, on a l'habitude d'en faire. Axel est un battant et on se dit on y va, on le rejoint et on l'aide. Faire un Paris-Dakar c'est toujours une belle aventure, donc il y a à la fois une aventure humaine, une aventure mécanique qui est sympathique, donc viens, viens avec nous. Moi j'ai été très touchée par l'histoire d'Axel, j'ai commencé à travailler sur son projet avant même de le rencontrer. Et je l'ai trouvé très accessible, un tutoiement facile d'emblée, une volonté de réussir son projet mais sans être complètement déconnecté de la réalité. C'est assez passionnant de travailler pour Axel, pour une personne et pas juste pour une marque, d'avoir un retour direct. Donc on m'a proposé un projet qui était sportif et moi c'est quelque chose qui m'intéresse réellement. Et en plus de ça, c'est ce que je disais, l'aventure humaine, l'aventure d'Axel m'a vraiment poussé à dire un grand oui par rapport à ma participation. Alors rejoignez-nous et rejoignez le hashtag jepeux2020. Rejoignez-nous, rejoignez Axel sur le hashtag jepeux2020. Vous aussi rejoignez-nous moins et lancez-vous un défi avec le hashtag jepeux2020. Surtout suivez Axel sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de partager le hashtag jepeux2020. Et si vous aussi vous avez un challenge personnel à relever, c'est le moment.